Très heureuse de vous retrouver dans ce programme de Midi Actualité pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bonjour de partout où vous vous trouvez. Soyez le bienvenu ici et vous nous rejoignez dans ce journal qui part de Paris en France où se tient le sommet international des présidents africains dont 20 chefs d'État africains prennent part, parmi lesquels Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo trouvait des mécanismes pour que le pays africain reste dans la situation de dette soutenable. C'est le but de ces sommets. L'initiateur, le président français Emmanuel Macron a offert hier un dîner à ses hôtes au palais de l'Élysée. Reportage. La pandémie des Covid-19 n'est pas encore totalement éradiquée, mais ses effets sont déjà très néfastes pour l'humanité. Contrairement aux autres continents dont les dégâts sont essentiellement humains, l'Afrique a vu son économie s'effondrer en une année. Voilà pourquoi, à l'initiative de la France, les dirigeants africains et ses des organisations économiques internationales se sont retrouvés à Paris pour mobiliser des fonds dans l'objectif de sauver les économies africaines. Président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo est le porte-voix des super-africains. Il a résumé les attentes des dirigeants africains. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique, comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Le président Emmanuel Macron, le sommet de Paris, est une réunion d'urgence et d'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. La directrice générale vient de le rappeler, le président de ce qu'il a dit aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Les travaux de Paris se sont déroulés à huis clos et les deux chefs d'État ont promis de revenir devant la presse pour faire de grandes annonces. Revenons au pays, dans le but de donner aux ingénieurs agronomes un cadre juridique sur lequel ils peuvent s'appuyer. L'Assemblée nationale vient de déclarer recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs agronomes. Elle sera peaufinée pour sa promulgation, l'essentiel du moins de ce qu'on peut retenir de la plénière d'hier présidée par l'honorable Mbosso Podiakwanga, nous fait dire Sylvie Mwembo. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs agronomes. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable. Le bureau invite la Commission à mettre tout en œuvre pour réaliser les travaux à lui confier dans un délai de deux jours. Ces propos font suite au long débat qui a eu lieu sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs agronomes présenté par le député national Casuazua Modeste. Cette proposition de loi a suscité plusieurs interrogations, a reçu plusieurs soutiens. 16 prises de parole au total pour plusieurs amendements. L'auteur de la proposition de loi, le député national Casuazua Modeste, est revenu une fois de plus après les communes générales du texte pour essayer de répondre aux préoccupations de ses collègues députés. Cette plénière a reçu 81 élèves du complexe scolaire La Puizette sous la conduite de leur encadreur pour entrer en contact avec les députés nationaux. Ils ont reçu l'encouragement et félicitations du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Bosokodiapuanga. Toujours dans l'actualité, le TAC congolais vient de donner de nouvelles mesures sur la garantie locative, mesure qui offre beaucoup de désavantages. C'est donc la raison de sensibilisation de tout le chef des divisions de l'urbanisme et habitat sur la mise en application de la dite mesure. C'est un rappel lancé par le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabi Lumbayomukala, au cours d'une séance de travail. D'autres détails dans ces commentaires de Josée Baito. Trois mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et six pour les maisons commerciales. Cette maison sur la garantie locative fixée par le gouvernement congolais n'est toujours pas respectée par certains bailleurs qui continuent de défier le gouvernement congolais. Le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabi Lumbayomukala, qui tient à l'application stricte de cette maison de décembre 2015, a réuni autour de lui tout le chef des divisions urbaines de l'habitat, ville de Kinshasa, pour un dernier rappel à l'ordre. Sur un temps ferme, le patron de l'urbanisme a appelé ses chefs de division à pouvoir s'impliquer pour faire respecter cette nouvelle mesure qui contient plusieurs innovations, dont la forme de bail ainsi que le livret de bail. Depuis que la loi est sortie, il y avait une brèche qu'elle avait laissée pour que l'excellence au niveau national puisse prendre un arrêté dedans. Alors cette fois-ci, c'est effectif puisque l'excellence lui-même s'est donné et il s'est dit qu'il va le faire, c'est-à-dire que bientôt nous aurons la loi et l'arrêté qui va accompagner la loi en question, de telle sorte que chacun de nous, soit locataire et baillère, puisse se retrouver et beaucoup puisse se respecter. Puis Moabuilou a promis de lancer très prochainement une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des innovations contenues dans ce nouveau beau alloyer pour mieux faire passer le message au public. Le développement de milieux ruraux et la bonne relation entre la RDC et la Grande-Bretagne a constitué l'actuel de fonds des entretiens entre le ministre d'État en charge de développement rural, François Roubaud-Tamasson-Bouco, et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltimant. La rencontre a eu lieu dans son cabinet de travail avec Anim Balaka. L'amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural préoccupe au plus haut point le patron du développement rural, François Roubaud-Tamasson-Bouco. Le 18 mai 2021, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a échangé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Émilie Maltimant, sur plusieurs questions du développement du milieu rural de la République démocratique du Congo. Dans un autre décor, le caucus des députés du Grand Bandoundou est venu plaider pour la reprise des travaux du cantonnage manuel sur la nationale numéro 1. La relance des projets de développement de cette partie de la République était au centre de cette entrevue. Nous, le caucus des parlementaires du Grand Bandoundou, a rencontré son Excellence M. le ministre d'État pour lui rappeler un volet prioritaire et capital pour la population. Il s'agit d'abord du travail qui a été commencé avec le cantonnage manuel, lequel a été suspendu alors que les cantonniers sont sur terrain, ils sont en train de travailler non seulement pour la province de Bandoundou, mais sur l'ensemble de la République. François Roubo-Tama-Soumbouko promet une descente sur terrain. La directrice exécutive de l'UNFPA a visité hier l'hôpital Biambamari-Moutumbo dans le cadre de la prise en charge de la santé de la mère et enfant et la prise en charge de femmes atteintes du cancer de sein et d'école de l'utériste. Patricia Oungou-Amina pour le reportage. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, passe par une bonne santé pour tous et d'une façon équitable à la population en général et la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et adolescente en particulier. La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population UNEPA qui a été reçue par le ministre de la Santé Publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbougani, a affirmé la détermination de l'UNEPA de travailler ensemble avec les gouvernements. Dr Nathalia Kanem a aussi affirmé que le renforcement du système de santé doit tenir compte de la base, c'est-à-dire la communauté. La nouvelle régulation en matière de la pratique de sages-femmes et le principe de mettre fin à la violence basée sur le genre was clearly at the heart of the matter. Pour l'UNEPA, la dignité des femmes est très importante. Et nous travaillerons ensemble pour mobiliser davantage de ressources pour se rassurer que chaque femme et chaque fille dans chaque village de ce pays aura une bonne santé, le bonheur et la sécurité de savoir que ses droits humains sont protégés. Le numéro 1 de l'UNEPA a félicité la RDC pour avoir introduit une ligne budgétaire pour la planification familiale mais aussi pour les médicaments essentiels génériques. Vous avez donc corrigé avec moi, c'était donc la rencontre de la directrice exécutive de l'UNEPA avec le ministre de la Santé. Poursuivons le journal, la RDC doit disposer d'un cadre juridique approprié à mettre à la disposition de la population. Pendant cinq jours, les experts du secteur numérique et les juristes réfléchissent sur ce projet d'élaboration du projet portant sur le code numérique pour la bonne gouvernance. Reportage. Cet atelier sur les codes numériques a rassemblé les experts juristes comme ceux du numérique et d'autres participants pour préparer et doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique approprié dans le secteur du numérique. Pendant cinq jours, les participants vont réfléchir autour des thématiques telles que les commerces électroniques, la cybercriminalité et la cybersécurité de réseaux sociaux et services de communication électronique. L'issue de ce travail permettra d'octroyer au pays un instrument de référence censé transformer son économie, sa gouvernance mais aussi son administration. En fait, ce travail, c'est une proposition de loi qui est en examen au Parlement et nous sommes en train d'examiner les amendements en rapport avec cette proposition de loi pour que ça soit vraiment conforme à ce qu'il doit être. Cet atelier sort à tropicaliser la proposition de loi proposée par maître Tony Moaba. Nous essayons de contextualiser ce qu'il avait fait comme proposition et l'adapter aux différentes réalités nationales. Donc nous voulons avoir écho du numérique qui répond aux réalités congolaises. Ce texte, une fois amendé, sera retourné au Parlement pour examen afin de le rendre fluide, capable d'améliorer le mode de gouvernance mais surtout sécuriser la gestion. La Poste, un meilleur canal de communication qui opère dans la messagerie express ne peut disparaître aussi facilement. C'est l'objectif de « Rien ne remplace la Poste ». Une campagne des sensibilisations sur le rôle de la Poste en RDC que vient de lancer le ministre de PTN, TIC, Augustin Kibasa Maliba. C'est une cérémonie haute en couleur présidée par les ministres des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, qui avait à ses côtés les présidents de l'autorité des régulations des Postes et télécommunications au Congo, RPTC, Christian Katende, et le directeur général de la Société congolaise des Postes et télécommunications, et CPT, Didier Mousseté. Ces derniers donnent la quintessence de ces slogans « Rien ne remplace la Poste ». « Rien ne remplace la Poste », ce sont des offres multiples, et spécialement paramétrées, millimétrées je dirais, pour répondre aux besoins des entreprises, mais également des particuliers, des ONG, mais aussi des institutions publiques et privées. Pour sa part, les ministres des PTN-TIC, Augustin Kibasa Maliba, se félicitent du lancement de cette campagne et assurent la CPT du soutien total du gouvernement pour faire de la Poste un outil indispensable pour le développement de la République démocratique du Congo. À pied d'œuvre, depuis deux mois, la telle équipe managériale que nous suivons avec beaucoup d'attention nous a confié sa volonté de rélever les différents défis de la CPT. Au nom du gouvernement, je peux vous assurer de notre plein soutien tout en appelant à votre responsabilité citoyenne et patriote. Juste après le lancement, les ministres et toute sa suite ont procédé à la visite des différents services de la Poste des Bandalungois. Augustin Kibasa Maliba a même ouvert une boîte postale pour recevoir les courriers lui envoyés à travers les pays et les mondes. Dans le reste de l'actualité, Dakar au Sénégal va accueillir les championnats d'Afrique de judo. La RDC sera également au rendez-vous. Le ministre de sport Serge Chimbo a réuni les membres de la Fédération nationale de judo pour prendre des dispositions en vue de permettre aux judokas congolais de rafler plus de médailles. C'est beaucoup plus haut les couleurs nationales. C'est la mission assignée aux représentants de la RDC au championnat d'Afrique de judo qui va se dérouler à Dakar au Sénégal. Le ministre de sport Serge Chimbo Kondé y tient et met tout en oeuvre pour y parvenir. Les patrons de sport en RDC étaient avec les membres de la Fédération de judo du Congo, la Fénacoju et les gros déséchanges apportaient sur la participation de la Congolaise Marie Francel. Avant d'arriver là, je vais d'abord remercier son excellence, monsieur le ministre, pour avoir permis d'organiser cette rencontre. Nous nous sommes engagés, le secrétaire général et moi-même, devant le ministre, de pouvoir régler nos problèmes à l'interne d'abord. Que la prise de décision soit générale, soit globale, que tout le monde soit interpellé pour que nous puissions avancer. Mais en ce qui concerne le cas de Marie Francer, effectivement, il y avait un petit problème, mais que nous avons décidé de régler entre nous pour ne pas laisser libre cours à des supputations et ainsi de salir la Fédération. Ces rendez-vous sportifs à l'échelle africaine, la 42e édition, va se dérouler à Diamniadio Dakar Arena et va accueillir plusieurs sportifs de haut niveau, dont certains se préparent pour les Jeux olympiques. Le ministère de l'Environnement a ouvert un atelier d'analyse des études environnementales. de la toile de fond dans ce reportage. Plus ou moins 12 kilomètres de sea line reliant l'île de Moulambemba à la GT Soucir au port de Moanda dans le Congo central, le projet est important et techniquement très prisé pour le transport du pétrole par un pipeline. L'agence congolaise de l'environnement a la charge de s'assurer que les impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects environnementaux et sociaux, ont été pris en compte par le projet. Voilà l'essence de cet atelier qui prépare donc cette étude importante afin de donner à ceux qui seront sur le terrain les matériaux. Nous avons réuni, comme l'oblige la loi, un panel d'experts. La présidence de la République est représentée, la primatire aussi. Tous les ministères qui sont partie prenante à ce projet, ils sont là pour qu'ensemble les panels puissent donner son point de vue sur l'étude qui a été soumise pour validation à l'agence congolaise de l'environnement. Et donc là, nous venons de suivre les présentations qui ont été faites d'une part par le promoteur du projet. En ce qui concerne les aspects techniques de ce projet, il s'agit au fait, comme j'ai dit, de la construction d'une pipeline qui partirait d'un point X, que nous appelons Bulambépa, vers les installations de la sosière. L'objectif est de rendre le projet à réaliser, propre, surtout dans ce domaine où la pollution est régulière, lorsque les impacts environnementaux et sociaux ne sont pas bien évalués. Le sapeur-pompier de la RDC a été formé pour une mise à niveau. Ils ont reçu des brévés à la clôture de cette formation au cours d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Après la vie portière de Matadi, la délégation des sapeurs-pompiers de la République de Mokachu du Congo, avec à sa tête son superviseur national, Oscar Okiton Djeko, s'est rendu à Lufu, dans le Congo central. C'était pour une mission de supervision, d'une formation, des mises à niveau des sapeurs-pompiers de la place. Oscar Okiton Djeko insiste sur l'encadrement de la jeunesse dans ce secteur pour le développement de la République de Mokachu du Congo. On nous parle souvent des cas d'incendie en répétition. Notre population de Lufu n'est pas informée, suffisamment informée. Et notre population n'est même pas en mesure de faire face à cas de l'incendie. Et c'est pourquoi la coordination de Lufu qui est installée ici, c'est pour faire face aux catastrophes naturelles. Donc je crois que, comme le chef de l'étoile lui-même s'est impliqué, tout ira dans le bon. Et je suis vraiment très ravi parce que j'ai compris que non, la leçon que nous avons donnée, ça a été bien comprise par nos agents. Les soucis pour Oscar Okiton Djeko, c'est de concrétiser la vision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutimières, Daniel Asselo Okitou, qui tient fermement à redorer l'image longtemps ternie des sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire national. Cette formation a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Je dirais vraiment grand merci, grand merci premièrement à notre RCM, celui qui nous a vraiment bien formés et nous a vraiment supportés. Ce genre de formation va se poursuivre dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement connu ou entendu parler de lui, le général Maëli. Mort dans la nuit du 16 au 17 mai 1997, la famille s'est souvenue de lui. Une mestaction de grâce a été dite en sa mémoire à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Et c'était le 17 mai dernier. Commentaire est dit, tchala. Le tigre, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le général Maëli, Liekou Bokungou Donassien, est mort dans l'année du 16 au 17 mai 1997 sur les chemins du devoir. Au Kanchachi, où les derniers Mohicans du régime du maréchal Mobutu mijotaient un pillage, le ministre de la Défense du gouvernement, l'Ikoulia, s'y rendait. Pour le dissuader d'opposer une résistance contre le Kadogo dans une ville de Kintiassa peuplée d'environ 8 millions de personnes. Le sort de ce vaillant soldat était scellé et lâchement, il a été abattu. 24 ans se sont écoulés. Une mestaction de grâce en sa mémoire a été dite lundi 17 mai à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Nombreux de sa génération sont venus saluer la mémoire de ce chef militaire général des forces armées aïroises. Quelques témoignages ont été recueillis sur place. La preuve que le panier des officiers qui accompagnaient le général Maëlle à 80% sont devenus généraux. Ils faisaient un bon choix pour les officiers à ses côtés. Oudimou là est devenu général. Kiteng est devenu général. Maïal est devenu général. Sa mort a épargné les vies des autres. Sa mort a fait l'économie de ça de notre peuple. Alors tout ce que ces gens racontent ici en réalité le vrai héros c'est le général Maëlle. Patricia Maëlle a tenu par cette messe et au nom de la grande famille a rendu hommage au général Maëlle Lyekobo-Kongo d'Onassien. La ville portuaire de Matadi était en ébullition le 17 mai dernier. La population et les combattants des lus de peste étaient sur la rue pour soutenir le phare d'essai. Tous unis comme un seul homme les forces armées de la République démocrate du Congo ont les soutiens de tout un peuple. Le lundi 17 mai dernier la population de Matadi s'est joint aux combattants de l'IDPS et des partis alliés pour soutenir les forces loyalistes engagées au front des combats dans l'est de la République démocrate du Congo. Cette marche de soutien initiée par Dominique Kodiambete président fédéral de l'IDPS Matadi s'inscrit dans le cadre des actions de soutien de l'état des sièges décrétées par le président de la République Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Nous soutenons et nous encourageons nos éléments des FRDC qui sont au front. En ce moment ils sont en train de récolter des succès des victoires partout où ils sont en train de se battre. Nous en tant que population nous sommes derrière eux nous sommes en train de leur témoigner de soutien total. A leur passage on pouvait entendre des chants et des slogans en l'honneur des Fardec et du commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Une façon pour eux de se réconcilier avec les armées. Quand le peuple se ligue derrière son chef de l'état et son armée l'ennemi n'a pas d'autre choix que débattre en retraite. Dans cette communion d'esprit et de cœur la victoire est certaine. A peine installé le président fédéral de l'IDP Dominique Kodiambete démontre sa capacité de mobilisation et prouve que les autorités nationales du parti ne se sont pas trompées sur sa personne. Toujours à l'union de démocrate pour le progrès social le président fédéral le président fédéral de Mohamba investit le professeur Charles Kinkielak en président de la cellule de tout le fédéraux de son staff. C'était au cours d'une matinée politique organisée à l'interfédérale de l'IDP et ce redépendant pour le reportage. L'union pour la démocratie et le progrès social eut d'épaisse tout part de la base la cellule qui est la fondation de l'édifice. Tous membres militantes ou militants jusqu'aux dirigeants du parti chacun doit appartenir à une cellule. Aujourd'hui à la fédération du Mont-Ambam une nouvelle cellule de Kemi-Triangle dans la commune de Lembarie-Guinine vient de naître. Le staff dirigeant de cette cellule a été investi au nom des autorités du parti par les représentants du secrétaire général le président fédéral du Mont-Ambam Mathieu Cassandra-Rachama après la prédication sur les idéologies et la doctrine de l'IDP par le président fédéral le chef de la cellule de Kemi-Triangle le professeur Kinkiela a reçu l'étendard du parti drapeau et statut qui est le testament des gestions et fonctionnement de l'IDP Le président fédéral confirme cette investiture. L'opinion doit retenir que l'IDP est sur le terrain La mission confiée à la cellule c'est le recrutement la formation et l'encadrement des combattants c'est la porte d'entrée à l'IDP en commençant par le numéro 1 de la république tous les combattants appartient à une cellule bien déterminée il a commencé par là voilà pourquoi nous donnons l'importance à la cellule et c'est la base même mère du parti et c'est la base